bonjour à tous bienvenue sur basse tv alors sarah fraise ou accusé par les internautes d'avoir recours aussi à la sorcellerie elle dément je vous laisse avec la vidéo sur les réseaux sociaux il ya quand même des vrais ouf puisque je tenais en parler quand même je suis dans ma voiture depuis tout à l'heure et on voit j'ai rien à faire je voulais vous parler d'un truc j'étais trop marrant quand je me suis mis avec un mail et j'ai eu beaucoup de critiques en disant à il est là pour toi pour l'argent il est là pour toi il t'aime pas il veut profiter il veut faire de la télé ceci cela donc on a lu tous ses commentaires on en a pris plein la gueule et on se dit c'est pas grave parce que nous en soi on sait qu'on est sincère on sait qu'il est il même c'est que on est là il est là pour moi ceci cela quand je me suis mariée ça a été encore un mariage et ça va foirer elle se marie le temps d'un snap ceci cela ok on a vu ces messages on a dit allez on va encore une fois leur prouver tout le contraire parce qu'à chaque fois c'est la même chose des jugements assez rapide à chaque fois pour ma relation de couple ça a été c'est du profit il est là pour les ailes cela parce que tu es pas belle elle t'est grosse qu'est ce qu'il faut le toit c'est un boxer pro j'en ai eu un des masses et des masses et vous avez vu que cette relation au jour d'aujourd'hui elle dure plus de un an et demi bientôt deux ans et vous ai dit comment ça se fait qu'avec encore là comment c'est pas possible comment il est avec sarah comment il est avec cette grosse oh j'en ai plein et vous avez tellement pas pu trouver et pour vous c'est tellement pas normal que je suis encore en couple et mariée au jour d'aujourd'hui que c'est sarah le sarah lui a fait juste heureusement vous avez tout testé j'aimerais bien savoir c'est quoi la phase prochaine vraiment parce que c'est trop grave d'avoir le seum comme ça contre les gens et de d'inventer les vues c'est incroyable comme là que je vois que l'être humain trouvera toujours quelque chose à dire c'est là où je vois où la mauvaiseté des gens vous pousseront toujours à dire un nouveau truc vous arrêtez jamais jamais tout ça parce que je rigole dans ma souris parce que comme je dis je suis choqué et en même temps c'est tellement ridicule ces histoires que je suis obligé d'en rigoler et je prends ça à l'autodérision donc pour le coup c'est juste marrant quoi et de là on t'invente une vie mais c'est là où c'est encore plus drôle parce que dans snap ou clairement je rigole c'est bon faut arrêter prendre certaines choses même si certaines choses existent mais faut arrêter de prendre tout au sérieux faut juste attendre en fait on est juste spectateur de tout ça et en fait maintenant vu que tu en rigoles et que tu fais pas la meuf triste comme tout le monde tu es une sorcière si vous voulez j'ai signé pour charmaine non mais j'en peux plus et vous savez c'est quoi le vrai problème de l'acharnement c'est les personnes qui sont derrière leurs écrans et qui envoient certains messages après une nouvelle après sur les réseaux vous envoyez des messages aux gens vous les oppressez vous les menacez vous les insultez mais vous reliez quand même tout ce qui se passe comme les personnes qui sont complètement hypocrite qui sont là or mais c'est pas bien ceci et je parle pour toute histoire je parle même pas que pour cette histoire parce que vraiment quand vous mettez sur quelqu'un vous mettez vraiment sur quelqu'un mais c'est vous qui reliez ça c'est vous qui créez cet acharnement c'est vous qui alimentez ça donc arrêtez de faire les mesquines en disant ah ça se fait pas si ça se fait vraiment pas arrêter de relier certaines informations ou sinon bas relier mais fais pas comme si tu avais mal au coeur non mais vraiment le rôle de la méchante je l'ai déjà depuis des années ça va changer à ma vie clairement donc c'est pas méchant je le rappelle c'est vraiment juste de l'humour parce que voilà non il ya des histoires de sorcellerie de sol j'aurais jamais cru que la télé réalité aurait été aussi loin dans les gossips bientôt ça va être gossip girl exo exo ce qui est bien c'est que c'est qu'on a nos snap netflix qui est plutôt pas mal en période de couvre-feu bon je suis la deuxième sorcière c'est ça à mettre sur à brûler sur le bûcher c'est ça n'importe quoi mais réveillez-vous sur l'avenir mer réveillez-vous réveillez-vous c'est n'importe quoi le monde part en yux mais vraiment totalement j'espère en tout cas que vous passez une bonne journée il fait très beau même s'il fait frais quand même mais il fait beau un rayon de soleil ça fait toujours plaisir parce que je sais que quand il fait gris j'ai pas forcément trop envie de faire des trucs je pense que vous êtes pareil